bonjour et bienvenue dans ce cours aujourd'hui un peu particulier où on va faire une séquence une pratique qui s'appelle la danse du dragon qui a été conçu par Paul Griget qui a été dans les années 90 un des concepteurs du gym yoga et avec sa femme Suzy qui est chorégraphe ils ont composé ces séquences qui sont vraiment chorégraphiées un peu comme une danse qui sont là pour ramener de l'énergie yang c'est un peu la partie yang du gym yoga donc on va avoir une pratique qui va commencer assez vite dans quelque chose d'actif l'idée est de venir amener de l'énergie dans le corps on va ramener de l'énergie dans les mains dans les pieds au départ et on va voir comment ça va se transformer et puis on va avoir une série de postures qui vont être progressives on aura une posture une plus deux, une plus deux, une plus trois on va des fois aller à l'arrière donc regardez que vous puissiez avoir une bonne vision quand vous êtes à l'arrière de votre tapis je vais partir du principe que ceci pour moi est l'avant du tapis ouais et puis dans un deuxième temps une fois bien transpirer bien réchauffer on va rester trois respirations dans certaines des postures pour une fois que l'énergie est venue dans le corps aller peut-être la diffuser un peu plus profondément dans les tissus profonds on va voir ce que ça donne on va commencer debout on va changer un peu et puis assez vite je vais essayer de mettre de la musique si ça marche ça marche donc on commence debout trouver l'espace au niveau des pieds qui est adéquat pour vous balancez vous un peu sur les pieds d'avant à l'arrière juste pour trouver cet ancrage et puis peut-être faites un peu des cercles avec le bassin pour sentir le poids du corps sous la plante des pieds plier les genoux avec le bassin un peu vers l'arrière on trouve vraiment cette élasticité au niveau du bas du corps et déjà le contact avec le sol juste vérifier si ça enregistre bien c'est le cas et puis lever les bras sur les côtés et on va d'abord ramener un peu l'énergie en ouvrant et en fermant les doigts très très rapidement très rapidement on baisse un peu les épaules on peut en ouvrant et en fermant juste regardez notre nuque droite gauche étirez un peu ça commence à chauffer au niveau des coudes des bras et puis ouvrez les mains ramenez les pouces contre vos paumes fermez les doigts par dessus et on vient ramener du mouvement avec les cercles et les poignets ses poings fermés tout en gardant la nuque dégagée les épaules vers le bas et puis après on tourne dans l'autre sens ok, relâchez les mains, secouez un peu vos doigts et puis on va frotter les mains pour créer de la chaleur une fois que c'est bien, 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 bien chaud je vous propose plusieurs possibilités la première qui est très dans l'esprit du yin yoga et ce mélange avec le taoïsme serait de ramener les paumes de main l'une sur l'autre de fermer un peu les doigts, de laisser une petite ouverture, de les ramener au niveau du ventre ici au niveau du nombril légèrement en dessous et d'observer, yeux fermés, ici il y a un peu de fourmillement d'énergie entre vos deux mains, entre ces deux paumes avec cet espace entre les deux une idée de polarité qui s'attire comme des aimants si vous sentez quelque chose, peut-être que vous pouvez légèrement écarter un peu plus les mains les ouvrir légèrement et l'idée c'est de créer cette espèce de boule d'énergie entre vos deux mains, ces deux pôles et de voir si vous pouvez jouer un peu avec vos mains et cette boule d'énergie entre votre ventre si ça ne vous parle pas, il y a l'option d'avoir une paume de main sur le ventre, la deuxième par-dessus ou une paume de main sur le coeur, une paume de main sur le ventre ou les deux paumes au niveau du coeur on fera des petites pauses pendant la séquence et regardez si vous sentez cette boule d'énergie si vous préférez vers le coeur là c'est vous qui déciderez et maintenant, quelle qu'ait été ou était vos mains, ramenez les deux mains au niveau du coeur, relâchez les épaules une grande inspire, une grande expire et on va se mettre à l'avant du tapis si à certains moments dans les expires, vous voulez le faire par la bouche moi je trouve que dans cette séquence, j'ai très envie d'avoir des... j'espère d'expire comme ça, donc allez-y et on est à l'avant du tapis le premier mouvement va être la chose suivante moi je vais le faire avec le côté gauche pour que vous le voyez, mais vous faites-le avec le côté droit ça va être... inspire, on va lever le genou droit et les deux mains vers le haut expire, on va le pied de terre avec le genou qui se plie on va aller vers l'arrière, on pivote nos pieds et ça va être la main droite qui va aller vers l'avant et la main gauche vers l'arrière comme si je voulais repousser le dragon et on se souvient toujours la jambe à l'avant c'est le contraire du bras qui est à l'avant donc si c'est ma jambe gauche qui est à l'avant c'est mon bras droit qui est à l'avant inspire, on reviendra toujours au centre expire, je pivote sur mon pied cette fois c'est la main gauche c'est la main droite qui est à l'avant comme j'étais à l'inverse, c'était la main gauche à l'avant et vous comprenez le mouvement inspire au centre, expire arrière inspire au centre, expire arrière venez à l'avant du tapis on va aller tous dans le même sens vous et moi ça sera plus simple on prend notre crâche avec l'expire, on monte bien notre pied gauche le genou gauche qui est légèrement fléchis qui a cette élasticité inspire, bras au ciel, genou droit au ciel expire, on va vers l'arrière on pivote, main gauche à l'avant inspire au centre inspire au centre avec nos deux mains vers notre ventre expire, de nouveau à l'avant cette fois c'est la main droite qui est à l'avant inspire au centre expire à l'arrière main gauche à l'arrière inspire au centre expire à l'avant main droite inspire au centre expire arrière main gauche inspire au centre expire avant main droite et puis ici pour revenir à l'avant je pousse avec le pied arrière et je me dépose à l'avant on va faire la même chose du côté gauche on encle le pied droit on plie légèrement ce genou à l'avant inspire les deux mains au ciel expire je passe par le centre avec ma boule d'énergie je pivote mes pieds et ça va être la main droite qui est vers l'avant inspire au centre expire à l'avant main gauche inspire au centre expire à l'arrière main droite inspire au centre expire à l'avant main gauche inspire au centre expire à l'arrière main droite inspire au centre expire à l'avant main gauche Et là, de nouveau, petite pulsation avec le pied arrière et je reviens au centre, je peux avoir mes deux mains ouvertes pour capter ce prana, cette énergie universelle qui circule autour de nous et en nous. Inspire ici, expire les mains comme vous avez envie, la boule, le ventre, le ventre et le cœur, le cœur. On va rajouter une posture ici, puis relâcher les mains, on va commencer exactement la même chose, donc le pied rouge sang, inspire, c'est le pied droit qui soulève les mains, expire, je passe par le centre et je vais vers l'arrière avec mon yin warrior avec la main gauche vers l'arrière, inspire au centre, expire, c'est là où on change, nos deux bras, ils continuent à pivoter et je vais faire une torsion vers ma gauche. Ma main droite, elle peut être au niveau de mon ventre, sous mon sein ou au-dessus de mon sein comme vous voulez. Et maintenant on continue avec les torsions, inspire, on revient au centre, expire, torsion vers la droite, inspire au centre, expire, torsion vers la gauche, inspire au centre, expire, torsion vers la droite et à l'arrière du tapis. Inspire au centre, expire, inspire au centre, expire, on revient au centre, on revient au centre, à l'avant, les deux pieds, la même chose de l'autre côté, on encle bien le pied droit, inspire, on lève cette jambe gauche et le deux bras, expire, on revient vers l'arrière, la première chose c'est le yin warrior avec la main droite, à l'avant. Inspire, on revient au centre, expire, on fait notre torsion à droite, inspire au centre, expire, torsion à l'arrière et à gauche, inspire au centre, expire, torsion à l'arrière et à droite, inspire au centre, expire, torsion arrière à gauche, inspire au centre, expire, torsion arrière à droite, On ramène nos bras longs du corps, on pousse avec le pied arrière, on le ramène à l'avant, on relâche les épaules, on ouvre l'épaule, on sent ce qui se passe au niveau de nos épaules, notre souffle, nos mains, inspire ici, expire, viens fermer tes mains comme tu en as envie, on fait la poule. On va faire la première, la deuxième et on rajoute la troisième, de nouveau on ancre le pied gauche, inspire, c'est le genou droit et les mains qui se lèvent, expire, on va à l'arrière, yin ou arrière avec main gauche à l'avant, inspire à l'avant, inspire, non inspire au centre, expire à l'avant et on fait notre tension. Inspire, on va avoir les mains qui vont au ciel, expire, on bascule les mains vers l'avant et vers l'arrière et le buste vers l'avant, inspire au ciel, expire, bascule, inspire au ciel, expire, bascule, inspire au ciel, attention ici ça change, expire, on ouvre les bras en cactus, on ouvre la poitrine, inspire, on vient au centre, expire, on vient à l'arrière, on fait notre torsion à droite, inspire, on fait notre torsion à droite, inspire, main au ciel, on est à l'arrière du tapis, expire, buste en avant, main en arrière, encore une fois, inspire vers le haut, expire vers l'arrière, on plie, inspire vers le haut, expire pour troisième et dernière fois, vers le bas, inspire vers le haut, expire, cactus, inspire au centre, expire, torsion vers l'avant du tapis, à gauche, inspire à gauche, inspire, inspire au ciel, expire, penche-toi en avant, inspire au ciel, expire, penche-toi en avant, inspire au ciel, expire, on plie le genou arrière, inspire, on vient avec ses deux mains au centre, expire à l'arrière, torsion à droite, inspire, deux mains au ciel, expire, on se penche en avant, inspire, inspire au ciel pour deux, expire, penche-toi en avant, inspire au ciel pour trois, expire, penche-toi en avant, inspire au ciel et expire, ouvre la poitrine, inspire au centre, expire, torsion à gauche, à l'avant du tapis, inspire au ciel, expire, penche en avant, inspire au ciel pour deux, expire, inspired, inspirant, expirant, expire en avant, inspire en avant, expire en avant, expirant en avant, expire, « captures ». Mais ici on pousse avec le pied arrière, on revient à l'avant, on relâche et on sent que ça commence à venir cette énergie. La même chose avec le côté gauche. On fait cinq passages en tout. On prend notre souffle. On encre le pied droit. On plie légèrement ce genou pour qu'on ait cette élasticité pour aller à gauche à droite. Inspire. Jambe gauche, les mains levées. Expire. Par le centre et première chose, gino arrière. À l'arrière avec cette main droite à la gauche. Inspire au centre. Expire, on fait notre tension. À droite. Inspire, on en ciel. Expire, on penche en avant. Inspire au ciel. Expire en bas. Inspire au ciel pour trois. Expire en bas. Inspire au ciel. Expire, ouvre la poitrine, cactus. Inspire au centre. Expire, torsion à l'arrière, à gauche. Inspire, on en ciel. Expire, on penche. Inspire en haut pour deux. Expire en bas. Inspire en haut pour trois. Expire en bas. Inspire en haut. Expire. On s'avoue pour cette ouverture de la poitrine. Inspire au centre. Expire, on fait notre torsion à l'avant et à droite. Inspire en ciel. Expire vers le bas. Expire vers le bas. Inspire au ciel pour deux. Expire vers le bas. Inspire en haut. Expire en bas. Expire en haut. Expire en haut. Expire, cactus. Inspire au centre. Expire à l'arrière. Torsion à gauche. Inspire en haut. Expire en haut. Expire en haut. Expire en haut. Inspire en haut pour trois. Expire en haut. Inspire en haut. Expire, ouverture de la poitrine Inspire au centre Expire, torsion à droite Inspire au bras Expire en bas Inspire en haut pour deux Expire en bas Inspire en haut pour trois Expire en bas Inspire en haut pour la fin Expire, caractérise Et je pousse avec le pied arrière Je redépose à l'avant du tapis Je reprends contact avec le sol J'ouvre les mains sur les côtés Je ferme les yeux, je relâche les épaules J'observe Cette énergie Dans mon centre Mon buste Le ventre, la poitrine Les épaules, les bras, les mains Inspire ici, expire Les mains En petite boule d'énergie Sur le vent Sur le cœur On observe comment ça circule Et on continue On va rajouter une posture De nouveau cinq passages Si je ne me tente pas C'est pas grave On ancre le pied gauche On commence exactement la même chose Inspire, genou droit Et les mains qui se soumettent Expire au centre Vers l'arrière Yé noir Inspire au centre Expire, on a notre torsion à gauche Inspire, bras au ciel Expire, directement cactus Inspire, bras au ciel Expire, on ramène les deux mains à l'avant On pose bien les mains au sol J'inspire, le pied qui est à l'avant Il va à l'arrière On pose un chien Trois pattes Avec la jambe gauche levée Expire, je ramène mon pied à l'avant Du tapis entre les mains J'inspire, je me redresse Expire, cactus Inspire au centre Expire, torsion à droite Inspire, main au centre Levé Expire, cactus Inspire, bras levé Expire, bras au sol Ici, c'est mon pied avant Qui va aller vers l'arrière Dans ce chien, trois pattes Jambes droites, levé à l'arrière Inspire ici Expire, amène ton pied à l'avant du tapis Entre les mains Inspire, on se redresse Expire, cactus Inspire au centre Expire, on vient faire une torsion à gauche À l'avant du tapis Inspire, bras au ciel Expire, cactus Inspire, bras au ciel Expire, les deux mains à l'avance Inspire, c'est le pied avant qui se relève Qui va vers l'arrière On se tient trois pattes Expire, on ramène ce pied à l'avant du tapis Entre les mains Inspire, mains au ciel Expire, c'est le pied avant qui se relève Inspire, au centre Expire, à l'arrière Torsion à droite Inspire, non au ciel Expire, cactus Inspire, non au ciel Expire, non au sol Inspire, chien à trois pattes Avec jean droite à l'arrière Expire, pied droit à l'avant du tapis Inspire, redresse Expire, cactus Inspire, au centre Expire, torsion à gauche Inspire, bras au ciel Expire, cactus Inspire, bras au ciel Expire, mains au sol Inspire, le pied avant vers l'arrière du chien À trois pattes Expire, je ramène à l'avant Ici, ça change J'ai juste le pied arrière qui pousse Qui revient à l'avant J'expire ici Je plie légèrement les genoux J'inspire, mains sur les côtés La main au ciel Pour qu'ils se rejoignent Expire Merde de sang Relâche les mains On prend une inspire, une expire Avant d'enchaîner de l'autre côté On ouvre bien le pied droit Et puis, inspire, c'est le genou gauche Et les mains qui s'ouvrent Expire, centre Et puis, yi noire Avec la main droite à l'avant Inspire, au centre Expire, torsion à droite À l'avant du tapis Inspire, devant le ciel Expire, cactus Inspire, mains au ciel Expire, mains au sol Inspire, le pied avant Va à l'arrière Ton sien à trois pattes Expire, il revient à l'avant Il se dépose au sol Inspire, je me represse Expire, cactus Inspire, au centre Expire, à l'arrière du tapis Torsion à gauche Inspire, mains au ciel Expire, cactus Inspire, mains au ciel Expire, deux mains en sol Inspire, pied avant On se redresse Va à l'arrière Chien, trois pattes Expire, à l'avant du tapis Ce pied se dépose Inspire, on redresse Expire, cactus Inspire, on redresse Non, on inspire On passe par le centre Expire, on va à l'avant du tapis Torsion à droite Inspire, mains au ciel Expire, cactus Expire, cactus Inspire, on redresse Mains au ciel Expire, on dépose Les mains à l'avant du tapis Inspire, le pied avant On va à l'arrière Chien, trois pattes Expire, il se redépose à l'avant Ici, attention Pied arrière Pousse Reviens à l'avant Relâche la tête Je ne sais pas si j'ai fait Trois ou cinq fois Peu importe On plie légèrement les genoux Inspire, deux mains au ciel Paumes ensemble Expire au centre Et puis on a nos deux paumes Qui peuvent s'ouvrir On reprend l'espace parfait Pour nos pieds On observe cette énergie Qui circule De nouveau, on ramène nos mains Où c'est bien pour nous Pour l'énergie Ventre Ventre et cœur Cœur Relâchez les épaules Vous pouvez ouvrir les yeux Si c'était fermé Je vous montre juste L'avant-dernière posture Qu'on rajoute Quand on sera dans Chien tête en bas Et qu'on a un chien à trois pattes La jambe qui est levée Elle va aller vers l'extérieur De la fesse Ici J'ai ma jambe droite Donc ça va aller vers la gauche Je vais pivoter mon pied gauche Déposer mon pied au sol Venir sur mes deux pieds Ma main arrière Je vais inspirer Soulever les fesses Alors c'est la main qui va vers l'arrière Et puis après Je vais revenir vers l'avant Avec Enfin revenir normalement sur mon tapis Avec mon pied droit de nouveau levé Et je reviendrai à l'avant Et en chien Donc il y a juste ce petit mouvement Où la jambe qui est levée Va aller sur le côté opposé Je vais pivoter Faites attention à votre épaule Et voilà Et ça ne va pas le faire On va y aller Donc venir à l'avant du tapis De nouveau on relâche On commence avec la jambe droite On monte la jambe gauche Inspire Genoux droit levé Mainsi Expire Expire Au centre À l'arrière Yin warrior avec la main gauche Inspire Au centre Expire On va avoir notre torsion À l'avant du tapis Vers la gauche Inspire Mains en sien Expire Cactus Inspire Mains en sien Expire Mains en sol Inspire C'est la jambe gauche Qui se lève loin derrière Et puis expire Je vais pivoter 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 Sur mon pied droit Ma main droite Aussi J'ai les deux pieds au sol Inspire J'ai mes fesses qui se lèvent Ma main gauche Qui va loin vers l'arrière Et puis j'ai mes fesses Qui reviennent un peu vers le bas Pour avoir l'impulsion Pour revenir Dans mon chien À trois pattes Inspire ici Expire Le pied gauche Il revient à l'avant du tapis Inspire Je me redresse Expire Cactus Inspire Au centre Expire À l'arrière Torsion À droite Inspire Mains en sien Expire Cactus Inspire Mains en sien Expire Mains en sien Inspire Pied droit Qui se lève Expire Je pivoite Sur mon pied gauche Ma main gauche Je soulève Ma main droite Quand mes deux pieds On sont seuls J'inspire Avec ses fesses Ce bassin Vers le haut Expire Je peux avoir les fesses Qui vont de nouveau Vers le sol Et je reviens Dans mon chien À trois pattes Et puis je viens ici Déposer mon pied À l'avant au sol J'expire ici Inspire Je me redresse Expire Cactus Inspire Au centre Expire À l'avant du tapis Il fait la torse sur la gauche Inspire Au centre Expire Cactus Inspire Mains au ciel Expire Mains au sol Inspire Le pied qui est à l'avant Le pied gauche Se soulève Je suis dans mon chien Trois pattes Je pivote sur mon pied droit Ma main droite Mes deux pieds au sol Je lève ma main gauche Inspire Je pousse Expire Je reviens vers le sol Je pousse Je reviens dans mon chien Trois pattes Et puis je dépose de nouveau Mon pied à l'avant J'expire ici Inspire C'est faux Je reste ici Et puis avec le pied arrière Je pousse Et je reviens à l'avant Posture de la pince Je relâche la tête Je plie les genoux J'inspire Les deux mains au ciel Expire Expire Les mains au nom du corps Je relâche les mains Je reprends trois Respiration avant Enchimée avec le côté gauche Et de nouveau Inspire Expire 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 Cactus Excusez-moi Inspire Expire Enchimée Expire Enchimée Expire Expire je reviens vers le sol pour avoir ma petite impulsion pour revenir dans mon chien frappant ensuite je ramène mon pied à l'avant j'expire ici inspire je me redresse expire, cactus inspire au centre expire à l'arrière avec la torsion à gauche inspire, bras levé expire, cactus inspire, bras levé expire, deux mains en sol inspire, le pied à l'avant, bas à l'arrière ensuite je déplace mon poids du corps je suis sur les deux pieds et ma main droite j'inspire, je pousse expire, je me vers le bas et je repousse pour revenir dans mon chien trois points et je viens avec une expire ramener mon pied à l'avant du tapis j'inspire, je me redresse expire, cactus inspire au centre expire à l'avant du tapis torsion inspire, bras le ciel expire, cactus inspire, bras le ciel expire, les mains à l'avant du tapis inspire, chien trois points expire, position bizarre deux pieds au sol, main gauche au sol inspire, on pousse expire, on revient vers le bas pour avoir l'impulsion pour revenir dans le chien trois points et puis je viens sur une expire ramener mon pied à l'avant du tapis je pousse avec le pied arrière je le dépose à côté de l'autre je suis dans ma pince je relâche je plie les deux genoux, les fesses vers l'arrière j'inspire, mon ciel expire, main pour l'ensemble qui descend le long du corps et puis je peux reprir les paumes sur les côtés fermer les yeux et observer cette énergie et ensuite ramener les mains où c'est ok pour moi ça peut évoluer au cours de la pratique on va le faire une dernière fois en rajoutant juste une petite chose à la fin et puis après on va aller dans quelque chose de pas moins intense mais on est là donc j'entre le côté gauche inspire, c'est la jambe droite qui se lève expire, je vais vers l'arrière du tapis je viens dans l'arrière de la main gauche inspire au centre expire, à l'avant du tapis de torsion à gauche inspire, main au ciel expire, cactus en mouvement après inspire, main au ciel expire, deux mains en se inspire, j'expire avant le pied gauche qui soulève je viens dans mon chien en trois pattes je déplace mon pied droit j'encracine ma main droite j'ai les fesses qui vont vers le sol j'inspire, expire, fesses vers le sol élan, je reviens dans mon chien à trois pattes et je viens ici ramener mon pied à l'avant du tapis entre les mains ici, je vais pousser mon pied arrière mais rester suspendu peut-être lever mes bras sur les côtés comme si je volais avec ce drapeau une inspire, une expire et puis je viens déposer mon pied au sol à côté ramener les fesses vers l'arrière inspirez, venir en chaise ici montrer encore un peu plus au niveau des pieds inspire, expire inspire, on se redresse main à l'endu corps on va enchaîner directement à côté gauche jambes en côté droit inspire, jambes gauche main en ciel expire à l'arrière dit noir et or avec la main droite à l'avant inspire au centre expire à l'avant et on fait notre torsion à droite inspire, on se redresse expire, cactus inspire, on se redresse expire, deux mains au sol inspire, le pied avant va à l'arrière donc je tiens à trois pattes puis je pivote je trouve mes doux appuis au milieu de mes pieds ma main fesses en direction du sol j'inspire, je soulève expire, fesses en direction du sol je pousse chien à trois pattes je ramène ce pied à l'avant du tapis entre les mains j'ancre bien mon pied à l'avant je pousse avec le pied à l'arrière j'ai le genou avant qui est légèrement plié je peux me redresser ou pas dans ce guerrier trois volants je dépose mon pied gauche à côté du pied droit je garde les fesses vers l'arrière je fais attention à mes lombaires j'inspire mon ciel dans la chaise j'expire, je m'enfonce un peu plus les prochaines inspires, je me redresse je commence à expirer le long du corps j'ouvre les paumes sur les côtés je ferme les yeux et j'observe et puis ramène les mains là où c'est bien pour toi relâche la tête et puis on va aller dans la partie plus yin-yong avec certaines postures qui vont rester les mêmes on va rester trois respirations dans les postures on entre le pied gauche alors inspire, on soulève le genou droit les deux mains peut-être sur les côtés inspire, on inspire ici, on expire inspire, on inspire, on expire et on expire une dernière inspire et on expire et puis à l'inspire on passe par le centre on va à l'arrière dans notre yin-warrior avec la main gauche vers l'avant la main droite qui va vers l'arrière et les trois respirations ici on peut regarder droit devant nous inspire expire, on pense à nos ancrages avec les pieds une dernière inspire expire expire inspire, on passe par le centre expire, on va aller dans un guerrier 2 donc j'ai le pied arrière qui reste par arrière au tapis le pied avant, le pied avant qui est face à moi les orteils dans l'axe de mon genou et je viens étirer mes bras sur les côtés regarder mon majeur à l'avant expire, je me dépose encore une inspire expire inspire inspire expire ici on va juste déplacer le pied arrière peut-être avoir le pied qui vient un peu plus vers l'avant pour avoir le bassin un peu dans l'axe on entrelace nos doigts j'inspire ici j'ouvre la poitrine et à l'expire je me penche en avant un peu, beaucoup, comme vous avez envie on relâche la nuque, la tête, la mâchoire et ici on observe cette énergie qu'on a amenée tout en début de pratique comment elle peut se diffuser un peu plus loin dans certaines parties du corps comme si on allait un peu plus en profondeur inspire, vous pouvez vous redresser libérer vos mains déposer vos deux mains au sol déposer votre genou arrière au sol ici on va tendre la jambe avant tac, tac, tac avoir le talon qui va un peu plus vers l'avant on va garder la fesse droite au-dessus du genou droite et puis on va avoir le pied peut-être flex si jamais vous voulez micro-pliner le genou allez-y on va inspirer comme si j'avais allongé la colonne jusqu'au crâne jusqu'au sommet du crâne et expire, je me relâche je relâche la tête, la nuque, la mâchoire et de nouveau, inspire, je me redresse légèrement j'allonge expire, je relâche inspire, je me redresse expire, je relâche et puis inspire, on peut se redresser carrément plier de nouveau ce genou à l'avant se redresser ici on va aller vers une torsion vers la gauche moi j'aime bien y aller progressivement j'inspire, j'allonge la colonne, j'expire je vais légèrement vers la gauche j'inspire, j'expire j'inspire, j'expire et puis quand je peux arriver je mets mon cou droit à l'extérieur du genou gauche c'est un point d'appui je peux faire le point avec cette main droite et avoir la paume gauche qui se pose dessus et qui appuie encore un peu plus pour peut-être trouver un peu plus d'envergure dans cette torsion je pense à mes points d'appui au sol avec mon pied avant mon genou arrière n'oublie pas de respirer encore une inspire une expire et puis revenez dans l'axe de votre bassin déposez les deux mains au sol je soulève le genou arrière je viens dans le chien tête en bas j'expire ici c'est le premier chien tête en bas on peut très bien avoir un genou qui se plie puis l'autre relâchez bien la tête on pousse dans les mains et puis faites un grand pas à l'avant du tabou avec un pied puis avec le deuxième et de nouveau posture de la pince on peut plier un peu les genoux relâchez la tête, les épaules, la mâchoire et là encore on met bien les fesses en arrière on plie les genoux pour ce squat, cette chaise on inspire, on relève les mains j'expire ici inspire expire expire on pousse on se redresse expire les bras le long du corps et on enchaîne avec le côté gauche j'ancre bien mon pied droit je plie légèrement mon genou droit inspire c'est le pied et le genou gauche et les mains comme vous voulez on reste trois respirations ici on observe vraiment ces changements d'énergie cette intensité qui n'est pas moindre mais qui est différente on va aller prochaine inspire on passe par le centre expire on va dans notre yin warrior avec la main droite qui pousse à l'avant la main gauche qui est vers l'arrière et aussi je regarde loin devant moi inspire on repasse par l'avant on expire on repasse par le centre expire on va à l'avant du tapis on va dans notre guerrier 2 on replace nos pieds comme c'est nécessaire et puis les deux bras s'étirent sur les côtés je regarde mon majeur j'inspire ici j'expire je me dépose un peu plus je ramène mes mains à l'arrière j'entrelace les doigts j'inspire j'ouvre la poitrine je peux aller légèrement dans l'axe comme je sais que je vais aller à l'extérieur de mon genou droit j'inspire ici expire je me penche en avant un peu passionnément dans mon bolet et j'observe on inspire on peut se redresser venir dans l'axe déposer le genou arrière au sol ici on va avoir notre première action où on va tendre cette jambe à l'avant sur le talon on garde bien déplacez comme vous voulez la fesse sous le genou à l'arrière j'inspire ici j'allonge la colonne j'expire je relâche on inspire on allonge on relâche un peu plus observez votre mâchoire vos épaules la nuque rien ne pas m'engager dans toute cette zone là on inspire pour la dernière fois on expire et puis vous pouvez ramener votre pied comme il faut à l'avant pour pouvoir plier ce genou droit vous redressez ici on va aller faire notre torsion vers la droite donc on peut lever les deux bras vers le ciel ou juste la main gauche et avoir juste trois indulsions pour aller vers la droite et quand c'est ok je ramène mon genou à l'extérieur mon coude pardon à l'extérieur de mon genou je fais un point je vais mettre du même côté et puis je viens pousser ici et trouver ma torsion ici sur la droite on inspire on inspire on inspire on revient à l'avant on dépose les mains en sol on soulève le pied à l'avant on vient en chien on détend pas on relâche pour trois respirations on peut être immobile on peut avoir envie de bouger et puis les genoux faites un, deux ou plusieurs pas pour ramener les pieds à l'avant du tapis dans la posture de la pince vous pouvez plier les genoux les fesses en arrière on inspire on vient dans la chaise on expire ici dans les prochains d'inspiration on se redresse mains en ciel mains sur les côtés allez ensuite paume de main ouverte on ferme les yeux et à nouveau on observe on inspire ici et à l'expire venez peut-être essayer de fermer vos deux mains comme au début observez s'il y a des changements ou pas du tout si les fourmillements se sont transformés en quelque chose de plus dense ou en autre chose et de nouveau soit vous restez là soit les mains sur le ventre ventre-coeur vous pouvez lâcher vos mains inspirez ramenez les mains vers le ciel expirez on se penche en avance on se retrouve dans la posture sur la pince et puis vous pouvez déposer vos mains au sol ramenez les pieds vers l'arrière pour un chien tétombat pour une inspire une expire inspire en planche on ramène juste les genoux au sol les fesses vers l'arrière et on vient dans la posture de l'enfant inspirez vous pouvez vous redresser et puis ramenez les fesses sur les côtés pour ramener les jambes vers l'avant vous pouvez avoir les pieds flex soulevez les genoux on va juste glisser nos mains sous les genoux en lasser nos deux coudes et puis après c'est vous qui décidez on va avoir les genoux qui glissent vers l'avant et puis on va se laisser descendre avec le buste accompagné et là on relâche mâchoire épaule on laisse la gravité faire son travail bas du dos nuque et vraiment observez même au niveau des fesses du bassin les épaules la nuque tout ce que vous pouvez détendre relâcher ce qui n'est pas nécessaire on peut juste laisser la gravité nous aider à nous adoucir vers le sol et puis respirez vous pouvez plier les genoux libérer vos bras vous redressez ramenez les mains vers l'arrière écartez un peu plus les genoux peut-être avoir juste un mouvement d'essuie-glace avec les pieds bon et puis après vous pouvez juste relâcher levez légèrement la tête comme si vous étiez en train de bronzer et juste au-dessus de vous il y a un grand soleil qui vous réchauffe le visage et on peut tout relâcher se détendre vous pouvez juste vous redresser mettre vos chaussettes et votre pull si vous voulez on va juste ramener une dernière fois les genoux à la poitrine et faire une torsion à droite et à gauche avant Shavasana soit vous ramenez une couverture des chaussettes un pull une fois que vous avez ramené les genoux à la poitrine vous pouvez déposer vos bras en forme de T sur les côtés et puis basculer les genoux d'un côté peu importe lequel et relâcher de nouveau les hanches le bassin les genoux l'épaule qui est légèrement surélevé ou très surélevé du sol peut se relâcher le regard il peut être en direction des genoux en direction du plafond ou à l'inverse des genoux comme c'est ok pour vos cervicales on observe de nouveau ces énergies qui se déposent se diffusent différemment et inspire on revient au centre expire on bascule du côté qu'on n'a pas fait et on relâche les prochaines inspire vous pouvez revenir au centre expire vous installez pour Shavasana comme toujours quand je filme je fais un Shavasana assez court mais vous pouvez le prolonger prenez de nouveau une grande inspire grande expire et Shavasana il sert à justement permettre au corps d'intégrer ces énergies qu'on peut circuler cette idée d'infusion d'aller vraiment plus profond plus loin possible donc on prend le temps de laisser ces énergies se densifier solidifier aller là où c'est nécessaire observer les points d'appui au sol votre respiration et relâchez les tables qui mollent les cuisses les fesses les hanches et tout le bas de votre corps se relâche et s'enfonce un peu plus dans le sol et vous passez à votre ventre les lombaires tout l'arrière du dos les homoplates qui se relâchent se détendent et s'enfoncent dans le sol et du coup ça entraîne les coudes les poignets les mains chaque phalanche chaque doigt se relâche se détendent revenez à l'avant de la poitrine à la gorge observez comment l'air circule on observe la mâchoire les joues qui se détendent se relâche les yeux qui s'enfoncent un peu plus le petit point entre les sourcils qui se détend lui aussi le front qui tient tout lisse tout clair et ça entraîne à l'arrière du crâne la zone d'appui de votre crâne qui se relâche se détend s'enfonce dans le sol et libère aussi votre nuque laissez-vous porter par votre respiration s'enfonce à l'arrière du crâne l'arrière du crâne s'enfonce comme toujours s'enfonce si vous avez envie de prolonger faites pause et sinon prendre contact avec son corps sur ce tapis dans cette pièce une grande inspire avec le nez une grande expire avec la bouche petit à petit ramenez du mouvement des doigts des orteils étirez-vous baillez ramenez les genoux à la poitrine tout ce qui vous fera du bien pour revenir en posture assise les yeux fermés une fois en posture assise on prend la prochaine expire pour s'enfoncer un peu plus s'ancrer dans le sol on approche et l'inspire qui rompt le long de la colonne jusqu'au sol et du crâne on garde cette longueur à l'expire on relâche mâchoire épaules coudes poignets vous pouvez ramener une paume de main contre la poitrine la deuxième par-dessus relâchez les épaules observez ce qui se passe sous vos mains qui est peut-être très différent ou pas du tout légèrement différent d'il y a un peu moins d'une heure vous pouvez vous féliciter d'avoir pris un moment pour vous chez vous aujourd'hui peut-être avoir un petit peu de gratitude ou honorer toute cette énergie qui circule autour de nous entre nous entre les gens avec qui on vit les gens qui on travaille avec les animaux la nature vous pouvez ramener les paumes de main l'une contre l'autre mettre vos pouces au niveau du front et merci beaucoup d'avoir partagé cette pratique merci et puis à bientôt comme toujours pour de nouvelles aventures au revoir